Ah c'est reposant les sources, c'est magnifique. Donc, témoignage de Michelle G, c'est une femme. D'ailleurs au passage elle m'a fait un don sur Tipeee, merci beaucoup. Bonjour Oleg, j'ai 32 ans et je t'ai découvert en 2018, ce qui a aidé ma quête incessante. Je me suis converti à l'islam sunnite il y a 15 ans. Donc elle s'est convertie quand elle avait 17 ans. Je suis passé par le fondamentalisme musulman. J'ai ensuite rencontré le soufisme qui m'a permis de faire un retour sur moi-même. J'ai conservé des pratiques, mais j'ai rompu avec l'islam officiel, sunnite ou chiite, qui sont des constructions humaines. J'ai beaucoup lu sur les mythologies, dévoré les livres de Tolkien et Guénon, exploré l'histoire de mes ancêtres Gascon, même avant les romains. Quand je t'ai découvert, j'ai lu sur tes conseils vidéo, savouré, on va en parler justement, Mabir et Fabre d'Olivet et toi-même. Donc elle m'a lu, quoi. C'est marrant. Ces lecteurs ont éclairé ma vision et ma spiritualité. Ces lectures, pardon. J'ai gardé des pratiques soufis. Donc le soufis, c'est l'ésotérisme. Continuer de lire le Coran, mais de façon hermétique. Je m'intéresse au druidisme. Je profite des lieux qui m'apportent plus que les temples. La forêt et les rivières. Effectivement, le vrai temple, à la base, c'est la forêt, mes chers amis. La forêt et les rivières dans lesquelles je sens le plus la présence divine, comme mes ancêtres avant l'invasion romaine. Voir l'histoire de la Gascogne de Maleusin. J'y pratique la méditation du souffle, la lecture, le sport, et je communique avec les forces qui y résident. Je regarde tes vidéos de façon régulière, même si je ne me connecte pas souvent sur internet. J'ai aussi des origines nordiques par ma mère, nord de la Grande-Bretagne et nord-est de la France. Cocorico ! Ce qui accroît mon intérêt et l'attirance de ma boussole intérieure pour le nord. Que la bénédiction des ancêtres t'accompagne et te protège, cher Oleg de Normandie. Signé donc Michel G. Bah écoutez, je suis toujours touché quand j'ai des témoignages comme ça, et c'est un clin d'œil aussi en plus par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite, qui a été censurée, de voir qu'on a une personne en fait de 32 ans qui s'est convertie à 17 ans à l'islam, et puis qui finalement en est sorti sans haine, puisqu'il avoue encore regarder le Coran, mais de façon hermétique, et qui finalement est devenue pagane, on peut le dire, c'est ça qui est bien quand on est pagane en fait, on comprend le vrai sens des choses, et notamment le sens caché, on n'est pas là à rejeter la chose violemment, on la comprend, on la voit différemment, c'est tout. La philosophie hyperboréenne est inclusive, elle n'est pas exclusive, on n'exclut pas les choses, les sens sont multiples, on peut retrouver le sens partout. Et donc justement, je vais en profiter pour vous faire la promotion d'un livre en rapport avec ceci. Ne quittez pas mes amis ! Aïe ! Allô ? Allô ? Ouais ? J'ai cru avoir un problème avec le film ? Non c'est bon ? Vous m'entendez ? Alors, je vous fais la promotion de ce livre. Alors c'est un livre vraiment hyper intéressant, un livre qui date de 1955, qui s'appelle L'islam entreprise juive de Moïse à Mohamed. L'islam religion juive de Anna Zakaria. Donc Anna Zakaria est l'auteur de ce livre, qui date de 1955. Et il nous démontre fort bien, c'est une étude vraiment très complète, comment en fait la religion islamique, l'islam en fait c'est une religion juive créée par un juif, un rabbin en fait. Il nous explique comment en fait d'après lui, en tous les cas, le prophète Mohamed en fait se trouve à la Mecque et il va se convertir au judaïsme. En fait pour pour son intérêt personnel et puis peut-être par conviction aussi, mais il va se convertir au judaïsme de Mohamed et il va donc pour le rabbin, il faut lire le livre, je ne me rappelle plus s'il a le nom du rabbin, mais il va donc créer une religion en fait judéo-compatible pour la masse des gens de la Mecque. Et il explique très bien les mécanismes, le contexte de la Mecque à l'époque, comme quoi c'était surtout un centre commercial. c'était un endroit où il y avait beaucoup de marchands qui passaient, qui vendaient. Il y avait différents cultes et comment en fait ce rabbin à travers Mohamed qui était du coup un gars du pays qui n'était pas, il savait qu'il n'était pas juif, donc les gens l'ont plus écouté que le rabbin et comment en fait on voit bien que beaucoup de ce qui est écrit dans le Coran en fait c'est en fait c'est l'Ancien Testament, comment en fait d'après lui Allah égale Yahvé, comment en fait les rabbins ont fait pour pour soumettre entre guillemets la masse des gens là-bas à une religion unique, compatible avec la leur. Donc voilà, l'Islam, religion juive, c'est un livre très intéressant, il n'est peut-être il n'y a peut-être pas beaucoup de disponibles, ça fait partie de ces livres qui ont une grande valeur mais qui ne sont pas assez édités malheureusement, qui du coup se retrouvent parfois très chers, donc désolé s'il est peut-être un peu cher, j'en sais rien, allez voir, il n'est peut-être pas si cher que ça non plus, il est abordable, mais voilà, ça c'est également l'éternel problème, donc c'est pour ça que moi j'ai monté la maison d'édition L'Esprit Viking, je vous le rappelle, c'est justement pour pallier à ce problème de rareté des meilleurs livres et puis surtout ils sont souvent du coup trop chers parce qu'il y a de la spéculation à cause de la rareté. j'ai encore deux livres à vous montrer juste avant les deux livres donc on va faire le point sur André Savoret L'Atlantide et Hyperboré alors quand j'ai commencé à écrire en 2017 j'avais opposé malencontreusement les Atlantes aux Hyperboréens je voyais les Atlantes comme un peuple ancien tout comme les Hyperboréens mais je les voyais comme un peuple un peu dévoyé je les voyais comme un peuple un peuple même presque adversaire des Hyperboréens et je me suis trompé je me suis trompé et c'est vrai que Spannut a vraiment été d'une importance fondamentale pour bien piger tout ça c'est qu'en fait non pas du tout les Atlantes et les Hyperboréens sont intimement liés alors par rapport aux Hyperboréens là où je ne me suis jamais trompé c'est que il y a vraiment cette idée d'origine arctique et polaire pour ça il faut lire Tilak origine polaire de la tradition védique il faut regarder mes vidéos qui s'intitulent la série de vidéos qui s'intitule Real History Hyperboré l'origine secrète des Européens et Tilak c'est vraiment exceptionnel son oeuvre c'est dans le Rig Veda dans les Veda hindous les textes sacrés les plus anciens qui datent de 1500 avant Jésus-Christ et bien on voit bien que le peuple des Ariens c'est comme ça qu'il s'appelle aussi vient de l'Arctique polaire et ça c'est clair et net c'est indéniable Tilak dit qu'il y a eu une glaciation il y a 10 à 12 000 ans et que pour lui d'après les textes il y a 10 à 12 000 ans il y a eu une glaciation de la zone polaire et donc ils sont redescendus vers le sud ça c'est pareil c'est en contradiction avec les théories officielles qui disent que la glaciation des zones polaires elle est très 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 ancienne plus de 100 000 ans mais en fait c'est ballot mais ce que je vous dis là est beaucoup plus crédible que la théorie officielle parce qu'il y a des artefacts encore archéologiques qui sont de mon côté et ces artefacts c'est des mammouths donc j'avais fait une vidéo réponse notamment d'ailleurs aussi à certains détracteurs de l'hyperborée alors en montrant bien ces mammouths datés de 10 500 ans qui ont gelé sur place dans la zone boréale polaire quand je parle d'origine polaire je ne parle pas nécessairement du pôle lui-même je parle de la zone boréale où la nuit peut durer plusieurs jours en hiver à 23 degrés du pôle en termes de latitude à 67 degrés de latitude nord à partir de là vous êtes en zone polaire et donc les hyperboréens habitaient par là et c'est ce que nous dit le Rig Veda c'est ce que nous dit Thilak et Thilak nous dit bien 10 à 12 000 ans or il n'avait pas connaissance des mammouths lui et maintenant qu'on a connaissance des mammouths qui je rappelle sont un animal herbivore donc il ne vit pas du tout en climat polaire prouve qu'il y a 10 à 12 000 ans en zone boréale polaire c'était pas gelé et que ça a gelé d'un coup donc les hyperboréens descendent vers le sud venant du pôle et ils vont se retrouver en France parce qu'on a les mégalithes les plus anciens qui sont en France et puis la glace va remonter donc ils vont remonter au nord et c'est là qu'ils vont commencer à naviguer et à fonder l'Atlantide et donc l'Atlantide c'est petit à petit peut-être de 4000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1200 avant Jésus-Christ donc 1200 avant Jésus-Christ c'est la fin de l'Atlantide et cette Atlantide voilà c'est ce qu'on raconte en ce moment et donc le terme d'hyperboréen c'est l'origine en fait et donc ces peuples qui viennent de l'hyperboré qui vont être l'association mégalithique qui vont être des Atlantes on les appelle encore quand même hyperboréens de par leurs racines même si l'hyperboré c'est au pôle et on va quand même réappeler hyperboré la colonne d'Atlas du Danemark de l'Illigoland parce que c'est très au nord et puis ça nous rappelle si vous voulez c'est le souvenir toujours la culture de la tradition et de la transmission même s'ils n'ont plus en zone polaire comme ils sont aux confins du monde habité confins je veux dire la civilisation la plus au nord et en même temps la plus développée c'est le royaume d'Atlas c'est la zone d'Elligoland du coup on va appeler à nouveau cette zone l'hyperboré vous comprenez mais on n'est plus en zone polaire on ne parle pas de l'hyperboré originel on parle de si vous voulez d'une nouvelle hyperboré qui est en fait l'Atlantide boréenne je préférerais même parler de boré que d'hyperboré comme ça vous voyez c'est plus logique par contre on appelle bien ces gens là les hyperboréens parce qu'ils sont quand même tous d'origine polaire et voilà donc l'Atlantide boréenne fait suite à l'hyperboré arctique et voilà et alors pourquoi j'étais enduit en erreur ? pourquoi je voyais les Atlantes différentes des hyperboréens ? parce qu'en fait André Savoret qui est un auteur chrétien je suis désolé encore une fois toujours pareil et bien c'est André Savoret en fait qui m'a enduit en erreur je lui avais fait confiance parce qu'il avait le courage de dire que les blancs venaient de la zone polaire il parlait de rame il a eu le courage de dire qu'ensuite ces Atlantes en fait finalement mais moi je croyais que c'était pas des Atlantes je croyais que c'était seulement des Celtes des Celtes parce qu'il parle de rame le Celte mais les Atlantes sont des Celtes aussi donc en fait il a séparé en utilisant les différents noms avec lesquels on peut appeler cette ancienne civilisation des anciens européens il a séparé Atlante du reste voilà Satan le diviseur Satan le diviseur donc il a divisé il a fait croire que c'était des choses différentes il a quand même parlé que les les Celtes ont été vers l'Orient ont été en Égypte mais en fait les Celtes c'est les Atlantes voilà donc c'est la même chose et moi je suis tombé dans le panneau des méchants Atlantes du méchant culte sacrificiel du taureau d'où aussi la diabolisation du sacrifice par rapport à ce qu'on sait que les Atlantes faisaient le sacrifice du taureau mais je rappelle que j'ai expliqué le sens de tout cela dans un article très bien détaillé que c'était un sacrifice effectivement on va mettre en rapport avec la corrida aussi un sacrifice qui avait lieu dans la zone des Ligolandes sur l'île sacrée mais c'était une fois tous les 5 ans seulement c'était juste une fois tous les 5 ans calmez-vous et il y avait un sens très profond dans tout ça derrière d'accord et puis aujourd'hui quand tu vas à l'abattoir c'est des milliers d'animaux qui sont sacrifiés tous les jours donc sacrifier un taureau tous les 5 ans ce n'est rien mais vous voyez comme en fait la propagande des idéologues judéo-christiano-romains orientalistes ce sont des esclavagistes ingénierie sociale bon là j'ai dit tous les bouts et bien elle est forte quoi donc d'où la diabolisation par les sacrifices des païens parce qu'en fait la racine des païens c'est l'Atlantide et donc André Savoret m'a bien eu je pense parce que je pense qu'il savait tout je pense moi je suis assez cynique je pense pas qu'il se soit trompé bon peut-être finalement peut-être qu'il était honnête j'en sais rien en fait je veux même pas savoir mais tout ce que je sais c'est qu'il n'y a pas de séparation entre Atlante et Hyperboréen il y a une séparation historique quand on parle de l'Hyperborée originelle polaire d'avant 10 000 avant Jésus enfin de vers 10 000 avant Jésus-Christ et effectivement l'Atlantide qui s'arrête en 1200 mais sinon au terme de personnes les opposer comme ça a été fait par Savoret c'est un mensonge dire il y a le gentil Rame et puis il y a les méchants Atlantes c'est des conneries Rame est un Atlante n'importe quoi Rame arrive en bateau c'est ce que dit la mythologie égyptienne donc Rame est un Atlante c'est un Celte voilà c'est un Hyperboréen aussi de par son origine quand vous arrivez en Méditerranée bah pour les peuples orientaux africains bah vous voilà vous êtes des Nordiques vous venez tous du Nord vous êtes blanc vous êtes Hyperboréen donc voilà je me suis fait influencer mais moi vous savez je cherche la vérité donc j'ai pas de problème à revenir sur mes petites erreurs qui ont été corrigées de façon dans la dernière version pilule verte de mon livre voilà donc j'espère que c'est clair entre ces histoires d'Atlante et d'Hyperboréen et d'ailleurs vous le voyez très bien que c'est vraiment l'idéologie judéo-romaine qui est derrière tout ça parce qu'aujourd'hui tous les Atlantes sont vues soit comme des débiles soit comme des choses extraterrestres soit comme des choses non humaines soit comme des choses il y a des millions d'années soit le livre de Delage qui fait croire que c'est les Atlantes qui gouvernent dans l'ombre que c'est à cause des Atlantes si le monde part en couille tout ça c'est pareil c'est archi faux encore une fois ils inversent tout ces gens là donc les méchants Atlantes c'est typiquement judéo-chrétien et la séparation entre les deux pareil c'est de l'ingénierie sociale maintenant je vais passer aux deux autres livres tiens je vais mettre ma casquette alors un livret un livret intéressant la civilisation camunienne du Val Camonica une émanation hyperboréenne disparue et oubliée c'est de Elisa de Vogue alors ce qui est très intéressant à deux titres c'est que ça parle vraiment de technique des artefacts génétiques je me suis mal exprimé pardon enfin bref vous m'avez compris en fait ça parle des haplogroupes voilà ça parle de l'ADN elle nous parle de l'ADN hyperboréen apparemment il y a 50% des hommes d'après son étude qui et des femmes d'Europe qui sont directement descendantes des hyperboréens elle nous parle de la civilisation de Val Camonica c'est à dire Italie du Nord donc encore une fois vous voyez bien que tout ça ça concerne vraiment toute l'Europe en termes d'hyperboréens parce que elle retrouve voilà des pour elle voilà la civilisation préhistorique du Val Camonica l'Italie du Nord qui s'arrête en 1200 avant Jésus-Christ est une émanation hyperboréenne donc c'est bien ça permet encore une fois de relier l'Europe du Sud avec cette hyperborée il n'y a pas de problème quand on comprend bien ce dont il s'agit et d'ailleurs on peut relier pour les camarades asiatiques africains ou américains qui écoutent on peut également se relier avec vous d'une autre façon la façon culturelle en tous les cas pas effectivement avec les haplogroupes génétiques mais au niveau culturel il y a aussi également beaucoup d'échanges je vous renvoie à la vidéo sur les Mong la vidéo qui s'appelle je crois la révélation des Mong culture hyperboréenne du 17 novembre enfin par rapport au 17 novembre regardez-le celui-là il est exceptionnel vous avez un asiatique qui m'explique voilà en fait le lien avec les hyperboréens et sa civilisation donc voilà j'encourage cet auteur il n'y a pas de problème moi quand je vois des gens qui font des choses vraies authentiques et qui ont compris et bien je les encourage donc vous allez trouver tous ces livres sur Amazon sur Google voilà il parle rune nordique rune nordique en Italie du Nord datée d'avant 1200 avant Jésus-Christ graphème et haplogroup camunien phénusien voilà une émanation hyperboréenne disparue et oubliée d'Elisa de Vaugu donc très bien j'encourage cet auteur un dernier livre alors là c'est un super 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 livre c'est c'est mon coup de coeur on va dire du moment un très bon livre quoi mais j'étais vraiment agréablement surpris l'hyperboré son mythe ses origines et son mystère de Magali Cazotte voilà agréablement surpris avec toute la désinformation sur l'hyperboré sur l'Atlantide avec l'Omerta contre contre moi-même contre les travaux de Schpanuth contre Jean-Sylvain Bailly bah c'est vrai que j'avais peu d'espoir en fait et puis on se sentait un peu seul et en fait ce livre a été écrit il y a je crois 2-3 ans je sais plus je sais plus 2015 peut-être même 4 ans et moi en fait je l'avais jamais lu je l'ai lu que là récemment et en fait il y a il y a beaucoup de choses que je retrouve de mes propres raisonnements de mes propres idées qui sont dedans comme quoi en fait ce livre va valider on va se valider mutuellement on va dire clairement elle s'appuie principalement sur Schpanuth et Jean-Sylvain Bailly donc là déjà tout est dit il n'y a pas ces conneries de Blavatsky et compagnie donc c'est une personne sérieuse qui a vraiment compris le sens de l'hyperboré et ce même avant de me connaître parce que je crois qu'il date de 2015 ce qui veut bien dire que quand vous êtes dans une recherche sincère que vous vous documentez que vous êtes patient que vous y mettez du coeur vous retrouvez la vérité et donc c'est génial de s'apercevoir qu'il y a une femme qui a pris finalement le même chemin que moi et en plus ce livre est vraiment intéressant et complet parce qu'il va revoir pratiquement toutes les mythologies il va revoir la mythologie hindoue la mythologie celte la mythologie grecque la mythologie nordique il va parler un petit peu même du christianisme et il va retrouver il va montrer et comprendre tous les éléments hyperboréens et tout le sens elle comprend très bien le sens aussi des choses la symbolique hermétique elle a pigé des trucs c'est vraiment un livre intéressant et ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas seul et face à ces hordes de politisés d'historiens politisés de pseudo-chercheurs qui racontent n'importe quoi sur l'hyperboré ce livre-là il dit pas n'importe quoi petite critique quand même il manque une chose c'est l'hyperboré au sens polaire arctique par rapport aux travaux de Thilak origine polaire de la tradition védique par rapport à mes propres travaux par rapport aux mammouths par rapport à ces choses-là mais c'est pas trop grave parce qu'en fait elle a compris quand même le sens du nord la polarisation au nord par rapport à l'hyperboré atlante donc beaucoup plus récente et finalement beaucoup plus même intéressante au final parce que c'est historiquement c'est ce qui est le plus proche de nous et elle expose également l'hyperboré spirituel par rapport au pôle par rapport au nord par rapport au fait de se recentrer donc voilà c'est très bien donc j'encourage Magali Cazotte avec ce bon livre et d'ailleurs je lui passe le bonjour et je lui dis si tu as d'autres livres n'hésite pas à les publier avec nous sur l'esprit viking parce que nous on ira toujours au-delà de la censure voilà il y en a beaucoup qui ont du mal à se faire publier donc moi justement je suis là pour ça pour faire la promotion des gens honnêtes courageux et en même temps c'est donc logique que si moi je veux bouffer aussi si tu peux venir à ma maison d'édition ça paraît plus logique aussi enfin bon tu fais comme tu veux ça m'est égal ça c'est entre parenthèses mais c'est vrai que c'est c'est important parce qu'il y a des maisons d'édition qui qui ferment les vannes sur beaucoup de livres qui veulent pas rééditer des livres et moi justement je suis là pour contrebalancer pour donner la parole à la tradition face aux forces obscures de la contre-tradition pardon donc dernière partie de l'émission voilà on va passer aux questions réponses et juste avant un dernier témoignage intéressant d'un abonné alors mon frère j'ai vu cette dernière vidéo comme toutes les autres depuis que j'ai eu la chance de tomber sur toi depuis six ans je cherche des reportages intéressants sur l'atlantide et seulement il y a trois mois j'ai pu commencer à comprendre deux ou trois trucs grâce à toi je reviens de loin les faits depuis la première fois que je t'ai écouté j'étais chaque jour à deux doigts de me foutre en l'air malgré mes filles que j'aime plus que tout car je me sentais aliéné de leur proposer une éducation plus ouverte aux autres enfin plus plus du tout ouverte plutôt aux autres bref sa phrase est bref je me sentais aliéné de leur proposer de ne pas pouvoir leur proposer une éducation plus ouverte aux autres à la nature et surtout à soi t'oublieras pas de te relire quand même parce que là il y a plusieurs milliers de personnes qui t'écoutent je ne fume plus de cannabis donc ça c'est super positif je parle à mon père et on se soutient et on se comprend j'essaie d'apprendre par moi-même j'essaie de méditer chaque jour je prends soin des autres mon coeur et mon esprit sont plus couverts quand j'aurai fini de me réparer je sens que je pourrais partager d'autant plus j'ai énormément de choses à te dire mais il faut que j'aille couper du bois mille merci Oleg signé Johan écoute Johan merci pour ton témoignage ça fait plaisir de voir que tu étais à la limite de te foutre en l'air et que ça t'a redonné d'autres perspectives une autre vision des choses que ça a pu te réorienter te repolariser finalement que tu retrouves le sens que tu retrouves le nord bah écoute c'est génial de voir que ce que je fais ça porte vraiment ses fruits ça me fait du bien bah écoute c'est inspirant ton message c'est merci beaucoup à toi Johan mais n'oublie pas de te relire et bien on va finir avec le question réponse on va finir ce ce culture hyperboréenne spécial solstice d'été l'ITA n'oublie pas l'article si vous voulez fêter le solstice d'été comprendre le sens l'article que j'ai mis dans la description allez voir sur la page facebook et puis les articles de l'année dernière et puis la vidéo de l'année dernière sur le feu de la Saint-Jean tout ça qui est en fait une une christianisation de la fête païenne du solstice donc les questions Jean-Baptiste Fragnot merci pour toutes tes vidéos et ton message Oleg je me suis acheté tes livres le secret de l'Atlantide les hyperboréens face à l'Empire donc je trouve mes réponses au fur et à mesure et en lisant d'abord le secret de l'Atlantide et dès que j'aurai fini fini avec l'autre livre j'ai pas vraiment de questions à part peut-être est-ce que tu comptes faire des conférences à travers toute la France la réponse est plutôt non que oui parce qu'en fait non a priori je vais pas faire des conférences dans toute la France les conférences là j'en ai fait deux dans l'année mais après ce sera peut-être plus qu'une seule par an parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps je préfère me concentrer sur la rédaction de prochains livres qui sont pour moi beaucoup plus importants que les conférences parce que les conférences c'est bien aussi mais c'est beaucoup de temps et puis ça touche moins de monde donc et puis donc pour répondre non c'est vrai que non j'ai pas l'intention de faire une tournée à travers toute la France mais par contre j'essaierai d'en faire une par an quoi c'est possible qu'année prochaine j'arrive quelque part mais je pense qu'il faut pas compter là-dessus ensuite Skull Burzum bonjour Oleg as-tu pensé à faire une carte interactive des méridiens verts où chacun pourrait renseigner un lieu sur ses méridiens si j'y ai pensé mais ça prend beaucoup trop de temps c'est beaucoup trop de travail les gens se rendent pas compte à quel point je suis hyper hyper occupé j'ai encore un travail alimentaire je ne gagne pas ma vie avec mon activité internet donc je suis vraiment hyper occupé il y a tellement d'informations majestueuses à délivrer que j'ai beaucoup de travail pour ça la maison d'édition les vidéos le site internet c'est moi qui gère tout il n'y a que la communauté où j'ai une petite équipe qui m'aide là j'essaie de monter une équipe pour les sous-titres mais tout ce qui est internet moi j'ai aussi quelqu'un qui m'aide pour faire les visuels certains visuels parce que les miniatures c'est moi qui les fais pour les vidéos donc en fait je fais vraiment beaucoup 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 de choses heureusement que d'ailleurs je suis multi compétences que je sais créer des sites internet que je sais monter des vidéos tout ça c'est moi qui le fais et puis à côté de ça j'ai mon boulot il faut que je nourrisse ma famille donc je n'ai pas le temps mais si quelqu'un d'entre vous c'est ça l'idée aussi et c'est ça l'esprit hyper boréen c'est une équipe il ne faut pas toujours attendre d'Oleg c'est à vous aussi de par vous-même produire des trucs et après communiquez-le moi et moi je diffuserai si quelqu'un pouvait faire cet outil moi je le diffuserai à la communauté ce serait excellent voilà ensuite Mars Néon bonjour Oleg et encore merci pour ton travail le vieux foutarque était-il utilisé en Gaule vers le deuxième siècle ou avant alors en Gaule on n'a pas beaucoup de traces écrites parce que on écrivait sur du bois d'accord on utilisait peu les gravures sur pierre les gravures sur pierre qu'on a dans les mégalithes de Bretagne c'est de la symbolique et c'est hyper intéressant ça va nous raccorder d'ailleurs j'en parlerai à l'Atlantide mais on a très peu de choses écrites pour ces raisons-là c'est qu'ils utilisaient surtout le bois par contre on a quand même des choses et ces choses ça s'appelle Glozelle les découvertes de Glozelle c'est très très ancien c'est 7000 avant Jésus-Christ je crois c'est dans une grotte et là on a des gravures sur des eaux sur des pierres et c'est excessivement ancien et qu'est-ce qu'on retrouve comme caractère on retrouve des svastikas on retrouve des roues solaires celtiques on retrouve des merde c'est quoi l'autre truc triskel breton pour les plus célèbres des symboles mais il y a plein d'autres symboles runiques on retrouve des runes dans ces 111 caractères de Glozelle il y a des runes on a vraiment l'impression que c'est 111 caractères de Glozelle c'est vraiment c'est l'écriture la plus ancienne à laquelle on va retrouver derrière les symboles comme le triskel et on va retrouver des runes et on va retrouver d'autres caractères donc ça c'est sur le sol de Gaulle après pour l'écriture qu'utilisaient les gaulois et les druides ils utilisaient les runes mais en fait ça a été interdit par les romains les runes ont été interdites par les romains vous savez qu'ils essayent d'interdire les runes encore aujourd'hui donc quand je vous dis que c'est les romains qui sont au pouvoir ça fait sens qu'il y ait une idéologie judéo-romaine suprémaciste orientaliste un suprémacisme oriental quoi anti-nordique anti-rune c'est la vérité on essaye d'interdire les runes aujourd'hui et les premiers à l'avoir fait c'était les romains donc les druides qui ont été maltraités n'avaient plus le droit d'utiliser les runes donc ils ont utilisé les ogames les ogames c'est une écriture ancienne aussi qui a été utilisée en remplacement des runes ensuite il me parle des des celtes gaulois à part le triskel breton le svastika baste ou les animaux sanglier, coq cheval, bélier il y en avait-il d'autres ? bah j'ai déjà répondu en fait avec les 111 caractères de glozelle des runes déjà voilà ce que j'ai dit avant il y a le cygne et l'ours aussi qui sont des symboles et des animaux très intéressants je rappelle que les ailes du casque des gaulois c'est des ailes de cygne que le cygne c'est le bateau avec lequel les atlantes enfin c'est la proue qui est sculptée sur le bateau des atlantes qui arrive en méditerranée et l'ours c'est Arthur le roi ours Arthur c'est Ar et Tur Tur c'est Tyr parce que Tyr en fait en norois ça se dit pas Tyr ça se dit Tyr Tyr l'ours c'est voilà ça renvoie au nord aussi et puis on en reparlera de l'ours l'ours il est vraiment présent profondément en Gaule de façon hermétique vous allez voir il est en train de dormir l'ours mais il va bientôt se réveiller vous allez voir ensuite question suivante Diego Hulman salut Oleg encore merci pour tout ce que vous faites j'ai deux questions y a-t-il contact entre les atlantes et civilisations extraterrestres ça c'est la première la deuxième il parlait des conférences j'ai déjà répondu donc contact entre atlantes et civilisations extraterrestres alors encore une fois je vais mettre une douche froide pour tous les extraterrestres les civilisations extraterrestres c'est tout ça moi j'ai envie de dire je peux pas dire non mais je vois pas ce qui vous permet de dire oui parce qu'en fait les gens s'appuient sur que dalle on a des heures et des heures des missions de médiatisation des bouquins qui sont écrits sur Renki l'extraterrestre il y a aucune preuve tout ça pour moi ça participe à la désinformation à noyer le poisson lequel ? le poisson atlante à noyer poséidon à nous faire oublier nos origines et l'Atlantide quand tu connais l'Atlantide hyperboréenne authentique t'as vu comment tu peux réinterpréter les choses mieux les comprendre et comprendre que la solution elle vient de l'intérieur elle vient de nous-mêmes c'est nous qui allons nous sauver c'est nous Hermès si Hermès se réveille si Thoth revient c'est nous en fait qui nous réveillons intérieurement qui allons comprendre ce qu'ont laissé les ancêtres comme tradition comme sens aux choses pour justement comprendre le vrai sens de la vie et comprendre à quel point en fait tout ce qui est autour c'est de l'enfumage sortir de la religion sortir de attendre que ce soit un élément extérieur qui vienne nous sauver ça c'est être un esclave enfin c'est se mettre en position de finir esclave que de croire qu'il va y avoir un sauveur extérieur donc les extraterrestres bah moi faudra me le prouver moi je vais te dire ce que je trouve bizarre c'est que tout le monde parle d'extraterrestres et personne parle de la vraie Atlantide à part moi c'est quand même bizarre alors que pour la vraie Atlantide il y a toutes les preuves qui sont là toutes les preuves sont là c'est irréfutable par contre les extraterrestres il n'y a aucune preuve on va me dire si on a trouvé ceci on a trouvé cela il se trouve que les squelettes d'extraterrestres c'est des faux ça c'est clair et net quand on te montre des ovnis machin c'est des faux il y a plein de choses en fait qui sont liées aussi à des interprétations ensuite les ovnis un ovni n'est pas un extraterrestre alors les ovnis moi je suis d'accord il y a probablement des ovnis mais ce n'est pas des extraterrestres qu'est-ce qui te prouve que c'est des extraterrestres ce n'est pas parce qu'on a une technologie d'antigravité que forcément c'est des êtres verts reptiliens que c'est enki moi je veux bien qu'il y ait des ovnis mais pourquoi ce ne serait pas des êtres humains qui auraient créé ces inventions là je ne vois pas tu vois donc les extraterrestres je ne vois pas le rapport avec les atlantes il n'y a aucun rapport les atlantes c'est nos ancêtres les atlantes c'est une civilisation qui nous a été qui nous est caché c'est ça qu'il faut vous conscientiser c'est qu'on est face à une armada de menteurs c'est tout et qui nous bouffe le cerveau l'atlantique c'est nous vous comprenez il faut qu'on regarde à l'intérieur de nous même si on veut résoudre les problèmes d'une nouvelle heure mondiale ce n'est pas des extraterrestres qui vont venir nous aider ça c'est des conneries je pense ensuite Tekumse Tekawana bonsoir Oleg je voudrais savoir si tu as pu lire l'ouvrage de l'abbé Boudet dans lequel il affirme que la vraie langue celtique n'est autre que la langue anglais moderne quoi t'en pensais alors en fait l'abbé Boudet j'en avais parlé dans ma vidéo sur Gaulois qui a l'état de tribu mais je vais faire un peu pas machine arrière mais bon je vais modérer je vais nuancer je m'étais un peu enthousiasmé sur le coup parce qu'il y a des informations très intéressantes sur les Gaules sur les tectossages sur les migrations des Gaulois et l'importance du peuple et l'importance du peuple Gaulois leur grandeur leur valeur morale leur culture profonde et spirituelle mais par contre ces interprétations sur les noms par rapport à la langue anglaise je pense qu'encore une fois c'est une ruse malheureusement judéo-chrétienne faire croire qu'il n'y a que l'anglais qui serait la langue mère c'est une erreur autant qu'exclure l'anglais c'est une erreur aussi tu vois encore une fois il faut retrouver l'arbre c'est à dire le point de l'équilibre le pôle oui l'anglais est une langue au même titre que le français que l'allemand que le grec qui est lié à la langue ancienne et qui va faire sens dans l'hermétisme dans le langage des oiseaux mais dire qu'il n'y a que l'anglais c'est une erreur c'est faux et je pense que voilà encore une fois dès que tu as un abbé même s'il y en a beaucoup qui sont bien qui disent des choses sympas je pense que même s'ils sont peut-être au plus profond d'eux-mêmes sincères ils sont bouffés par l'information judéo-chrétienne dans laquelle ils baignent ils sont bouffés par leur idéologie religieuse et franchement la vieille langue celtique elle est autant liée au vieil allemand au vieux grec qu'à l'anglais en fait c'est par la connaissance et qu'au nord-rois et qu'au nord-rois attention le nord-rois va revenir en force je vais en parler plus tard la langue des vikings la langue des anciens scandinaves je pense qu'en fait il vaut mieux avoir un panaché de connaissances des mots principaux des langues anciennes et des langues actuelles anglais modernes ou allemand moderne ça marche toujours ou français moderne ça marche toujours il vaut mieux avoir une connaissance hétéroclite une vision globale encore une fois que de se laisser piéger et enfermer de dire voilà c'est que cette langue là ça va amener après un suprémaciste anglais le but encore une fois c'est de nous diviser et quand je vous disais qu'il fallait communiquer aux anglais le privilège qu'on a de connaître l'Atlantide boréenne c'est dans le but qu'on s'entraîne c'est pas dans le but que les anglais après disent ah ben c'est nous les meilleurs du monde et puis qu'ils restent tout seuls et puis qu'on n'arrive pas à avancer il faut qu'on s'unisse et les adversaires eux ils ont toujours procédé de la même manière diviser et notamment en en flattant l'ego de certains au détriment des autres c'est également ce qui se passe en Bretagne en Bretagne la Bretagne est malheureusement complètement infiltrée entre guillemets par une culture très très judéo-chrétienne qui qui est très farouchement anti nordique anti viking c'est quand même paradoxal mais c'est comme ça je vous rassure je parle pas des des bretons comme vous je parle de ceux qui sont soi-disant les tenants de la culture celtique et ceux qui sont en fait finalement des curés pour la plupart bon je rigole un petit peu j'exagère mais c'est ça et donc l'abbé Boudet c'est un abbé donc cherche pas c'est comme Savoret il va te dire des trucs intéressants mais il y aura toujours cette germe religieuse orientaliste anti nordique anti celtique ouais ouais donc voilà ensuite Michael Attal salut Oleg est-ce que tu sais reformer les runes à partir de leur matrice géométrique la matrice géométrique qui ont formé les runes j'en avais montré un petit peu j'ai pas eu le temps de développer plus j'ai montré qu'en fait par rapport au cercle divisé en 6 cette fameuse croix des sorcières justement les chrétiens l'ont appelé croix des sorcières non mais et ensuite ils ont été obligés de l'appeler chrisme solaire parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser tu le retrouves dans certaines églises cette rune agale parce que la rune agale c'est pas que la rune avec vous savez comme un H c'est aussi et surtout en fait la vraie rune agale c'est le flocon c'est à dire un flocon ça a trois branches ou plutôt six branches si tu veux un flocon de neige authentique et donc c'est ce cercle divisé en 6 avec ses trois segments en fait un vertical et deux comme ça ça c'est la rune agale d'accord ça c'est l'origine de la chose ensuite les chrétiens n'arrivant pas à s'en débarrasser ils l'ont appelé croix des sorcières puis ils ont dû l'accepter et l'appeler chrisme solaire donc ils ont rajouté un petit une petite courbe pour faire un row ils ont rajouté alpha home à côté pour l'habiller pour dire que c'était autre chose mais ça vient vraiment de la rune agale et c'est lié au secret de l'hermétisme chrétien au secret de l'hermétisme jésus-christ bien compris qui voilà qui n'a rien à voir avec la religion et donc effectivement cette rune agale ce cercle divisé en 6 à partir de de ce dessin là tu peux créer d'autres runes tu peux créer quasiment toutes les runes en fait c'est ce que j'avais montré dans la vidéo Atlantis Code pilule verte numéro 0 regardez là à nouveau donc oui je sais plus ou moins reconstituer les runes à partir de leur matrice géométrique mais j'ai pas approfondi il y en a certaines en fait voilà ça mérite de plus longues études que je n'ai pas eu le temps encore de mener mais encore une fois j'invite la communauté à s'y pencher c'est intéressant mais effectivement la géométrie est à la base de la science hermétique et finalement on s'aperçoit que dans la nature la nature produit des formes géométriques elle est basée sur certaines règles géométriques donc ça fait encore une fois sens les druides étaient des grands géomètres voilà tout ça encore une fois c'est pas un hasard bon bah écoutez l'émission a été je pense assez complète n'hésitez pas donc si vous avez d'autres questions pour la prochaine fois ce sera sur le Facebook merci de me suivre voilà j'espère qu'on va pouvoir continuer à faire grandir cette communauté communauté de gens qui qui échangent et qui aussi faudrait qu'on essaie de voilà de favoriser la production de cette culture authentique hyperboréenne qui se positionne vraiment comme une culture alternative parce qu'actuellement on est inondé d'une culture dont la racine est consumériste mondialiste judéo-romaine bref orientalisante et surtout dissolvante dépourvue aussi de toute spiritualité dépourvue de sens dépourvue de valeur morale donc il y a une vraie culture culture à produire et donc là dessus je compte sur la communauté rejoignez-nous sur le discord rejoignez-nous vraiment sur le discord le lundi soir il y a une petite équipe qui va vous accueillir organisons-nous pour produire des choses à plusieurs c'est toujours plus sympa que d'être seul n'hésitez pas à venir à la conférence du samedi 6 juillet à Caen si vous voulez rencontrer vos alter ego voilà la communauté pagane c'est une communauté virtuelle qui se manifeste dans le facebook pagane communauté aussi qui se manifeste dans les échanges que je peux avoir avec vous et qui se manifeste surtout sur le discord lieu d'échange voilà on a Virgat qui a fait un exposé sur sur le solstice la symbolique la signification du solstice d'été sur le discord on parle de ces choses là donc n'hésitez pas voilà à rejoindre cet élan culturel intellectuel il y a vraiment beaucoup de choses à développer on a un sens à redonner à nos vies voilà merci beaucoup c'était Oleg de Normandie gros bisous allez je vous quitte avec la source quand même ciao ciao oh 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 oh